Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléan Les évangiles ainsi que bien d'autres textes du Nouveau Testament sont remplis de passages traitant de bons et de mauvais serviteurs chargés d'effectuer certaines tâches et s'acquittant fidèlement ou non des ordres de leur maître. L'une de ces tâches consiste à dispenser la nourriture à ce que le maître a confié à la garde ou aux soins de ses serviteurs. Une parabole de Jésus que l'on trouve notamment à la fin de l'évangile selon Matthieu elle fait partie du grand discours de Jésus sur la fin des temps mais aussi dans l'évangile selon Luc s'adresse particulièrement à ses disciples et nous comprenons rapidement qu'il s'agit de dispenser une nourriture spirituelle sous forme d'un enseignement fidèle sur toutes les choses qui concernent le royaume des cieux car c'est cela même qui fait l'objet de la prédication de Jésus et c'est ce en vue de quoi il envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du salut dans le monde entier. Je vous lis donc ce passage. Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens mais si ce serviteur se dit en lui-même mon maître tarde à venir s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas il le mettra en pièce et lui fera partager le sort des infidèles. Plus loin dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul envoyé lui aussi par son Seigneur et par le biais de circonstances bouleversantes au sens propre comme au sens figuré s'adresse aux chrétiens de la ville de Corinthe sur ce thème. Il leur écrit au chapitre 4 La rétribution du mauvais serviteur de la parole celui qui ne la dispense pas pour ce qu'elle est véritablement une nourriture spirituelle absolument nécessaire pour la vie des uns et des autres pour celui qui la met sous le boisseau ou la déforme s'imaginant que puisque son maître ne revient pas aussi vite qu'il le pensait il peut se dispenser de l'obéissance qu'il lui doit cette rétribution n'est pas mince au jour du retour du maître il le mettra en pièce et lui fera partager le sort des infidèles. Jésus conclut sa parabole aux disciples de la manière suivante le serviteur qui aura connu la volonté de son maître qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups en revanche celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes de châtiment sera battu de peu de coups on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on aura beaucoup confié avis sans frais au pasteur, berger, enseignant, évêque prenez bien garde à la manière dont vous vous acquittez de la noble tâche qui vous a été confiée par le maître C'était Foy et Vie Aujourd'hui avec Éric Caillayan à réécouter en podcast sur le www.foyetvireformer.org